Il faudra aussi de rencontrer les ambassadeurs des États partenaires, de rencontrer les institutions qui sont basées au Sénégal, les institutions internationales. Donc, dès la semaine prochaine, nous avons déjà des rendez-vous et nous allons porter le plaidoyer auprès de tout le monde pour que tout le monde ouvre les yeux sur les risques et les menaces qui pèsent sur le pays. Et ça, c'est un élément du plan d'action. Et au-delà de cet élément-là, il s'agira d'organiser une grande manifestation. Il est vrai que le Magal est très proche. C'est pourquoi nous allons fixer la date du 8 septembre pour faire cette grande manifestation. Et reste entendu, il a été répété, que F24 a déjà déposé 5 demandes de manifestations. Les 4 ont été rejetées, interdites, par l'arrêté préfectoral. Nous estimons que cette fois-ci, évidemment, le gouvernement, le préfet, aura la capacité de comprendre qu'il ne peut pas continuer à pourfruire les lois et les droits des citoyens. Donc, il est prévu une grande manifestation le vendredi 8. Il est prévu la reprise du dialogue du peuple, la poursuite du dialogue du peuple, parce qu'il faut le préciser, ce dialogue est important en ce qu'il porte au moins sur deux points essentiels. Le premier point, c'est la réforme, les réformes gestionnaires, qui doivent permettre de tourner la page définitivement à ce qu'on appelle et déplore le présidentialisme monarchisant, l'hyper-présidentialisme. Comment tourner la page ? Il faut qu'on en discute. À partir des conclusions de la CNRI et des assiettes nationales, nous pouvons trouver un moyen pour que plus jamais on ait un président qui façalise le pouvoir judiciaire et le pouvoir parlementaire. Donc, c'est important que ce dialogue-là soit poursuivi pour qu'on arrive à une charte que devraient signer tous les candidats, à commencer par celle de F24. Mais également, tous les candidats qui sont candidats à la présidentielle devraient pouvoir signer cette charte-là pour, enfin, j'ai dit, qu'on puisse tourner la page de ce funeste présidentialisme monarchisant. Le deuxième élément de ce plan d'action, le deuxième élément de ce dialogue du peuple qui reste à faire, c'est précisément les élections. Parce qu'il ne faut pas que l'opposition aille aux élections en rang dispersé. Il faut que tout le monde convienne que nous avons parlé de l'arme létale qui est entre les mains du pouvoir, à savoir le parrainage. Il y a également que, par des attitudes juridiques et politiques, on est en train d'essayer de barrer le chemin à la présidentielle, à Ossouane Sokou et à Ndoukenda. Donc, il faut qu'on trouve le moyen, justement, pour qu'il y ait une élection inclusive, une inclusion, une élection transparente, sincère et apaisée. Donc, ça, c'est important pour qu'on puisse poursuivre ce dialogue du peuple. Il s'agit également, dans ce plan d'action, d'aller vers ce qu'on pourrait appeler un pays à l'arrêt, ou une ville morte, Dakar-ville-morte. C'est également ce que nous envisageons, parce que, comme nous avons dit, il s'agit de trouver une alternative à la lutte dans la rue et à la violence. Donc, nous pouvons trouver comment arrêter le travail pendant plusieurs heures à Dakar et dans le pays pour que, dans le cadre d'une désagréation civile, que le gouvernement, que M. Makissal comprenne que le Sénégal est un pays de droits et qu'on ne peut pas laisser passer le non-droit, on ne peut pas passer la dictature forcenée qu'il est en train de nous imposer. Donc, il faut qu'on trouve ensemble, avec l'ensemble des citoyens, comment faire face à cette dictature-là de manière pacifique, mais de manière efficace. Et donc, c'est ça que nous voulons faire. Et nous allons également proposer l'opération Dissot, nous l'avons déjà dit, avec les partenaires. Donc, trouver tous les partenaires, leur parler. Et c'est ça qui permettra, justement, d'assurer le succès de ce que nous avons appelé Dakar-Ville-Morte ou Sénégal-Pays-à-Larrêt. Donc, voilà la quintessence de notre plan d'action. D'autres initiatives seront prises également d'ici là pour que, comme nous l'avons dit, dans une démarche républicaine et pacifique, que tous les Sénégalais puissent se mobiliser pour qu'on puisse atteindre l'objectif qui est la paix, mais la paix adossée à la vérité, la paix adossée à la justice. Je vous remercie. Donc, nous allons parler de l'unité de l'Olof. Moi, c'est que l'OF24, quand on a dit qu'il n'y a pas de l'église, il n'y a pas de l'église. L'église, c'est qu'il n'y a pas de l'église. Parce qu'il faut l'église, il faut l'église. Il faut la justice, il faut l'église. Donc, pour nous amorter, il faut que les Sénégalais prennent l'église. Il faut que les Sénégalais prennent l'église, qui n'ont pas de l'église. Ils n'ont pas de l'église. J'ai eu lieu à l'église, pour qu'il n'y ait pas de l'église. Ils ont déposé un gros million pour nous manifester. Nous avons tous les liens. L'église, il a fait que les pièges au siègement des gaffes, nous avons eu lieu au milieu militarii, et nous avons eu lieu à la fin de la protection. Donc, nous savons qu'on chances de nous faire. Nous devons prendre le but, il faut faire le but, mais ainsi que ce serait le plus important que nous avons eu lieu. On ne sait pas que nous voulons faire. Ce qu'il faut faire c'est que nous voulons faire. Nous devons prendre l'église, nous avons eu lieu à l'élection d'inclusive, et nous avons eu lieu à des regrès. Nous devons prendre le but, et nous voulons faire le but, donc on ne devrait avoir beaucoup de l'église. Ceci est le plan d'action. Le plan d'action est un bonheur. Ceci est une chose de sécher la société. Il a dit, nous savons, les chefs religieux. Il a dit, nous parlons de la religion et de l'islam. Nous avons dit, nous avons eu un memorandum. Il nous a dit tout le memorandum. Il a dit qu'il a donné une démocratie, et qu'il a fait la démocratie. avec les filles de l'adam et les filles donc le même rendez-vous en l'unité et voir ta chèque religieux voir ta patronage voir ta également à l'ambassade filet voir ta également est sûre il fait n'est qu'il a amené le tiré mais comme au commissariat des nations unies pour la défense des libertés à que l'union européenne il n'y a qu'une c'est l'un à mes affaires mais déjà comme le dj on ne l'a pas de grandir de l'unité et que l'on dit un peu où on ne qu'un dj on ne l'a pas de grandir mais on ne l'a pas de grandir mais on ne l'a pas de grandir on ne l'a pas de grandir de la vingt ans et on ne l'a pas de grandir de la vie moi il faut dire que l'un des rassemblements de la vingt ans et plus tarder. C'est ce qu'on va prévoir le 8 septembre. Si on veut faire un rassemblement au Sénégal, tout le Sénégal, nous sommes en train d'entendre. Parce que comme je le disais, on a besoin de la justice et de la justice. Donc c'est ce qu'on va préparer le 8 septembre. On va préparer très bien pour qu'on puisse le faire. Ce qu'on a fait c'est qu'on a terminé le dialogue du peuple. Nous sommes en train de dénirer les 2 habitudes. On a imaginé ces réformes institutionnelles. Nous avons choisi la réforme et une réforme. Nous avons choisi la réforme et une réforme. Il y a des affaires, mais si nous gedaanons le régime, en 1960, nous avons choisi le président de notre pays. Nous devons faire offrir le регulier. Nous devons faire le régime pour faire le justice. Nous devons faire le régime pour cela. Et pour nous faire vivre, il faut discuter avec nos besoins. Cela ne va jamais être. Les élus de l'Unité de l'Unité des États-Unis ont des sous-titres, les propositions des usines de la France. C'est ce qui a été créé dans une élus de l'Unité. C'est un élus de l'élus de la République. Le président, il doit donner un élus de la République. Le plus important est que les oppositions restent à l'Unité des États-Unis, qui travaillent les élus de l'Unité de l'Unité de l'Unité de l'Unité de l'Unité des États-Unis, C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres candidats contre Makisali et tous les élections. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse parler. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il faut. Et donc, c'est-à-dire qu'on peut parler de l'opération DISSO et de la transporterie et de la patronat. il a l'habitude de parler à eux et de leur présenter leurs activités, qu'ils veulent en parler des syndicats. Pour avoir un peu en compte, ils ont appris une activité entre les 8h. En 4h, personne n'a rien à la maison, personne n'a rien à la banque, personne n'a rien à faire. Donc, je suis désolée, c'est que les Sénégalais étaient d'accord avec le nom de Mekisal et d'un homme qui était à la maman du tét, du rey, du salfanier et des élèves d'Odamaï. On a tous fait ça pour nous parler de ce qui est fait, 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 d'autres qui sont Ousmane Soukou, de Cheikh Barandiaï, de Père Obdéitré et d'autres qui sont les animaux d'Yim. Et tous, ceux qui ont le droit de prendre en prison pour la joindre des Nations Abreu de Goules, et d'abord, les Noble, les gérées de la France, c'est qu'on a fait le point de vue de ce que tu dois faire et de ce qui est fait le point d'africulture. Donc, c'est pour ça que c'est le point d'action, j'ai fait le point de vue de faire des familles qui se sentent, une personne qui dit que les Sénégalais ne l'ont pas arrêté, On a le droit de faire la bonne chose, et on a le droit de faire la bonne chose. Nous avons le droit de faire la bonne chose.